Lorsqu'il a entrepris de faire le crépit de sa maison en construction il y a deux mois, Franck Hamillot ne s'attendait pas à une telle issue. Alors ce qui s'est passé c'est qu'on a réglé une facture pour le crépit de la maison et puis il s'est avéré que c'était un fraudeur. Donc on n'a pas réglé la facture à la bonne personne. 27 000 euros partis vers un destinataire inconnu, une arnaque au compte bancaire. Le mécanisme est simple, le fraudeur a intercepté la facture de l'artisan, envoyée par e-mail avant de la renvoyer au client avec un relevé d'identité bancaire en son propre nom. En toute confiance, Franck Hamillot a donc effectué le virement. On a versé l'argent et au bout de 15 jours, 3 semaines, on a eu un coup de téléphone de notre artisan nous disant pourquoi la facture n'a pas été payée. On a vérifié, on a remonté toute l'histoire et on s'est avéré que c'était un faux rime. Le client dépouillé a tenté un recours auprès de sa banque mais elle refuse de payer une deuxième fois. Une situation logique selon cette avocate. Les banques, elles, elles disent mais attendez, moi vous me demandez de faire un virement, je le fais. Après tout, je ne vais pas aller vérifier le bien fondé de votre virement. Si vous voulez faire un virement à votre maîtresse ou à quelqu'un que vous voulez aider sans le dire à votre partenaire. Après tout, vous avez le droit, la banque n'a pas à sonder l'air à un liqueur. En attendant, c'est le maçon qui fait les frais de cette escroquerie. Il n'a toujours pas été réglé. On a dû payer nos sous-traitants en attendant. C'est pour ça qu'il faudra quand même qu'on récupère cet argent un jour ou l'autre. Selon nos informations, le fraudeur aurait été localisé à Lille. Franck Amiau va porter plainte. Il devra attendre la fin du procès avant de récupérer son argent. Alors, on va faire un petit peu de temps.